Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur AlanGaming, on est reparti pour un épisode de Transport Fever. On est au quatrième épisode, yes ! Et du coup on continue en 1862. Nous sommes ici dans la ville du Petit Kébili, qui a maintenant son propre arrêt ferroviaire, donc sa gare, avec pas mal de passagers qui attendent. Alors, est-ce qu'on va regarder vite quand même les fréquences ? Le Petit Kébili, ligne interne, on est à 3 minutes, on va rajouter, je pense, deux postes mâles. Ça va pas nous faire de mal. Et ça va nous aider à desservir la gare. Là-bas, à Franconville, on est plutôt pas mal. Il me semble qu'on est pas mal. Il n'y a pas trop d'attente dans les lignes. On a combien là de... D'attente 4 minutes quand même ? Bon, on va en rajouter un. Pour dire. Et puis pour que la ville, elle augmente. Parce que jusqu'à présent, je crois que c'est quand même pas non plus la plus évoluée. Franconville, elle est là. Par contre, le Petit Kébili est déjà au-dessus. Ok. Donc ça, c'est fait. Nous avons... Ah, excusez-moi pour le lag. Nous avons Estière et le Petit Kébili qui sont connectés. Là, en nourriture. Faisin qui produit du carburant. Et on va rajouter du coup, ici aussi, un peu de chariots, de marchandises. Faisin carburant. Voilà. Tac, tac, tac. Parce que ça ne sera pas du luxe. D'en avoir deux en plus, ça sera très bien. Donc, ça c'est une chose. On avait aussi, donc, la ville de... Comment elle s'appelait déjà ? Gros lait. Voilà. Gros lait. La ville de Gros lait. Qui est là. Et qui va se développer. Grâce à l'industrie, aussi, de nourriture. Par la suite, ici, on pourra faire des matières plastiques. Je crois que c'est ça. Ouais. On pourra faire du plastique. On a du pétrole brut, ici. Une raffinerie par là-bas. On pourrait faire, donc, une ligne qui s'arrête là. Et qui dessert Vénitieux et Gros lait. Ça pourrait être pas mal. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'avec nos petits camions à cheval, c'est pas le top. Là, on n'a pas de ligne de passagers. Et je pense qu'on ne devrait pas en avoir. Donc, on est déjà au mois d'avril. J'aimerais vraiment, cette année, rembourser un demi-million en prêt. On est à 3 millions et demi. Bon, cette année, on aurait été en bénéfice, là, si on n'avait pas acheté des nouveaux véhicules. L'année passée, clairement, on était en bénéfice. Et l'année d'avant, on l'était. Donc, c'est plutôt pas mal. Au niveau, du coup, juste des fréquences. Je voulais voir, Franconville, c'est la seule qui est à 3 minutes. Sinon, on est où ? On est 100 secondes environ. À part le train, évidemment. Par contre, là, je voulais regarder les graphiques. Donc, ouais, les finances, là, franchement, il n'y a pas photo. Il n'y a vraiment pas photo. Il fait beaucoup plus d'argent qu'avant. On est presque plein, là. Et là, on aura aussi presque le train plein. Ce qui est super. Donc, la croissance va continuer de faire son petit bout de chemin. Ramener des passagers dans notre train. Ce qui va nous le remplir et nous faire des bénéfices. Peut-être se mettre un peu en arrière. A notre toute petite gare du petit Kevili et on voit là-bas le train qui arrive au loin on a des nouvelles constructions à côté de la gare, c'est super on pourrait déjà d'ailleurs faire une route qui part une grande route en tout cas moyenne non, une grande qui part dans cette direction là, voilà pour forcer un peu la croissance on a le train qui arrive avec le conducteur qui regarde en l'air et on va regarder si on fait des bénéfices 38 sur 42 et là, cette année, ça commence à faire son petit bonhomme de chemin plein de passagers qui vont reprendre à nouveau nos transports internes si tout se passe bien et là, on en a 22 en attente ça m'a l'air de se passer plutôt bien donc, je vais vous laisser pour l'instant on va laisser le jeu en marche le temps que on se refasse de l'argent avant le mois de décembre et voilà on se refasse de l'argent Sous-titrage MFP. C'est parti ! Sous-titrage MFP. On va regarder là comment ça se passe, mais ça m'a l'air plutôt pas mal. On va peut-être laisser ça là. Pour 6000 ça va, on n'est pas comme ça mal. Je suis sûre que ça sera très utile par la suite. Et là, on va mettre une route moyenne. Pour, comme d'habitude, faciliter l'extension. Alors, maintenant... Ah bah maintenant, on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. Ici, on va faire pareil. On va la faire assez courte. Celle-ci, je pense, on va l'enlever. ça serait mieux de faire une... Ici, et de malheureusement, on va détruire quand même le bâtiment. On va sortir le bulldozer. Et déjà de faire une grosse route en fait, peut-être. quoi que nous, on n'a pas d'argent. Quoi que nous, on n'a pas d'argent. Il faut qu'on se concentre à faire des projets lucratifs. avant de s'amuser comme ça. On a déjà détruit un bâtiment, donc c'est déjà ça de trop. Voilà. Là, c'est sur tout. Comment c'est ça ? Alors là, il doit faire... Ça, ça m'a l'air plutôt pas mal. Et là, on retourne à plat. En tournier, on peut peut-être déjà les rejoindre. Voilà. Parfait. Voilà. Et là, on va aussi faire l'upgrade. Et voilà. Ok, ok. Donc, on a Vénitieux qui est prêt déjà aussi à commencer. Quand on aura un peu plus d'argent, le transport de carburant. C'est toutes ces choses-là qui vont nous faire un peu d'argent et qui vont nous aider à pouvoir avoir après des bâtiments qui soient plus rentables, des lignes plus rentables. Voilà. Au moins, ça nous fait un peu un cashflow continuel, en fait. C'est ça, le truc qui est intéressant. C'est que... Enfin, voilà. Que ça soit quelque chose que... On ait tout le temps. Comme ça, on peut avoir de la marge après pour... pour ne pas gagner d'argent sur une ligne qui est en construction ou quoi. Donc là, ça va être le déchargement pour la zone industrielle. On va le mettre là. Ouais. Ça va aller. J'ai payé un peu plus cher, mais tant pis. Comme ça, il descendra par là. Ou par là. Je sais pas. On verra ce qu'il choisit comme route. De côté, c'est mon escitif. Dois mais pas. Dées, le montable, c'est monedième truc de bâtiment d'acôe. Mais pas, là, même, essayer de un Oeuvre à la barre. Comme ça il y a plein de routes partout C'est très propre tout ça On va regarder ici Où est-ce qu'on peut mettre le dépôt Et qu'on soit toujours A l'intérieur de la De la demande Enfin Que ça soit desservi en fait l'industrie Au niveau de l'industrie Je vais le mettre là On a les 3 stations On va pouvoir créer la ligne Donc depuis le pétrole brut A la raffinerie En passant par la ville On retourne aller chercher Le pétrole brut Qu'on va mettre aussi sur charge maximale On commence déjà à avoir des véhicules Qui atteignent leur âge maximal Donc cette ligne Ça sera Vénitieux Carburon Et là On va créer un dépôt Quelque part Quelque part Je vais peut-être Je vais peut-être le créer là Tiens Comme ça Ça me réserve un peu De la place Pour Pour après Quand la ville sera développée Si je dois le détruire Ça sera bien moins cher Qu'un petit monde Et là On va acheter Quatre véhicules déjà Comme ça Ils iront dans des sens différents Et pour commencer À déclencher La production Et la demande Voilà Enfin plutôt que la demande Commence à déclencher La production Vénitieux Ici Ça sera sûrement Une grande ville Après Parce qu'on pourra Développer Également La nourriture On pourrait faire Un pont Déjà Sous-titrage 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 Donc on a la route là Ça me paraît tout à fait raisonnable On va joindre A ce niveau là Et à ce niveau là Parfait, vraiment un pont pas cher Efficace, joli Très content Le premier coup, c'est nickel Est-ce qu'on le fait maintenant Déjà Ou en tout cas, est-ce qu'on prépare Le L'arrêt pour la zone commerciale Je pense que ça serait judicieux Parce que du coup, on va devoir sûrement démolir des bâtiments Autant le faire maintenant Ouais mais ça va faire cher Ça va faire vraiment très cher Ce que je vais faire Ce que je vais faire, c'est que je vais détruire un bâtiment Mais En faisant la route Et une fois que j'aurai la route à l'intérieur On va faire le On va déjà comme ça, on va couper un peu cette grosse zone Où il n'y a pas de possibilité de De construire On va attendre On va avoir un petit peu d'argent On va avancer un peu plus vite Ok Et là, on va construire L'arrêt que je disais Pour la zone commerciale Comme ça, il est un peu plus loin aussi De l'autre qui est industriel Donc on s'en fout un peu Je veux dire, dans le sens où Ça peut être industriel ou commercial Mais c'est selon les biens qu'on va y mettre Et En fait, ce qui se passe C'est que Bah tout simplement En fait, en fin de jeu Souvent, ce qui se passe C'est qu'on se retrouve un peu Quand même Pris de cours Avec plein de choses A devoir transporter Et puis Un quai peut avoir Qu'un type de marchandise Donc Si on commence à transporter Trop de types différents C'est mieux d'avoir déjà Plusieurs points différents Voilà Comme ça, on sépare les lignes On garde des choses organisées Et c'est pas plus mal J'attends juste d'avoir Un peu plus d'argent J'ai trouvé la position Juste Enfin, que j'aimerais Plutôt Parce que si je me mets un peu plus Par là On prend un autre bâtiment Non Même pas Ça change rien Ok Donc L'argent n'arrive pas Voilà Il est arrivé Ça doit être sûrement Le train Qui est arrivé en gare Voilà On va le mettre là Et ça Ça sera pour la future ligne Notre future ligne Qui fera Donc la nourriture Pour la zone commerciale Voilà Et donc Où en sommes-nous Au niveau des finances Est-ce qu'on arrivera A rembourser Coût de construction 343 Ouais On a dépensé plus Cette année Que l'année passée Donc on sera peut-être Pas en bénéfice On ne gagne vraiment pas beaucoup On est vraiment en début là Un début un peu Pas très lucratif en tout cas J'ai envie de dire Est-ce qu'on peut rajouter Des wagons Ouais je pense On peut rajouter Quelques wagons Il faut voir comment On va le faire Parce que Du coup Il faudra sûrement Emprunter C'est Donc, par là, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'on continuerait déjà un tronçon de voie de chemin de fer pour délimiter un peu la ville et un peu réserver la place ? Ça, ça me dirait bien. Donc, l'année est déjà passée. De toute façon, on ne pourra pas rembourser cette année. Donc là, il veut déjà partir en... Ouais, on ne va pas faire ça maintenant. Il va vouloir faire des tunnels, des machins. On verra par la suite. Peut-être qu'on en fera. D'ailleurs, on avait dit qu'on ne devait pas partir par là, mais plutôt par là pour pouvoir... Il me semblait que j'avais fait exprès, justement, au niveau du positionnement de la gare pour ne pas être embêté après. Je suis un peu étonné. Donc, voilà. Je ne sais pas. Est-ce que par là, il y a une ville ? Beauchamp. On connectera sûrement plus tard. Est-ce qu'on fait un tronçon comme ceci ? Je pense que oui. Alors là, on va peut-être détruire ce petit bout-là. Parce que là, en fait, on va en courbe juste pour ne pas... Pour ne pas devoir démolir cette maison. Voilà. Là, on va aller tout droit. Et comme ça, on aura déjà un bout de chemin de fer. De fait, juste un peu pour délimiter la ville et se rappeler après au moment de voir comment elle va croître. Ensuite, que peut-on faire ? Que peut-on faire ? J'aimerais bien connecter Vénitieux et Gros-Lait. Il y a vraiment beaucoup de pantins dans ce map. Tac, il faudrait quoi ? C'est vraiment un peu embêtant. Est-ce qu'on change de zone ? On va plutôt par là. On essaie de connecter Lognes et Avion. Il y a trois raffineries ici. Je ne vois pas de pétrole brut. Où est-ce qu'on vient de passer ? Ouais, il y en a là. J'aurais bien envie de connecter là ces trois, quatre villes. Je pense que c'est un projet pas mal. Voilà, donc, ça sera notre prochain projet. On va juste attendre, du coup, de refaire de l'argent, comme avant. Et c'est tout. Peut-être avant, on va juste rajouter un wagon à notre train. Parce que là, on commence à avoir trop de demandes. Et rajouter peut-être un véhicule. Je crois que c'était celui-ci qui avait un peu moins de fréquence. Trois minutes, ouais. Ligne interne. En plus, elle est très longue. Voilà, on va surveiller quand le train arrive en gare. Donc, la gare bien pleine. C'est super. 99 personnes. Voilà. On va l'envoyer au dépôt. On va racheter des wagons sans avoir besoin de prendre de près, je crois. Ça, ça serait vraiment super. 40, 50 km heure. Où est-ce qu'on prend un train plus rapide ? 25 ans. 30 ans. Ouais, il a encore 15 ans de vie. Non, on va juste rajouter des wagons, je crois. Ça va être déjà assez cher. Donc là, il a 42. On va en rajouter... Ça va faire 48. 54. 60. Allez, on va passer à 60 passagers si on arrive. S'ils ne bouffent pas notre argent ailleurs avant. Voilà. 60 passagers. Et c'est parti. Ça va nous faire au moins plus de recettes à chaque arrivée, à chaque... Voilà. Enfin, à chaque arrivée. Et... Et donc, ça va être assez pratique. Je pense que c'est une bonne dépense. Voilà, à mon avis. A Vénitieux. On va tout de suite rajouter des camions. Je pense même... Bah bah, on ne peut pas mettre plus. Parce que tant qu'on n'en aura pas plus, on ne va pas faire d'argent sur cette ligne. Donc là, j'imagine qu'ils sont tous pleins. Mais... Ouais. Mais ils ne sont pas espacés comme il faut. Et ça va faire vraiment des gros trous de production. Donc là, le train va prendre 60 sur 60 passagers, je pense. Au bout d'un moment, je crois que les passagers, ils en ont marre. Ils repartent. S'ils ne sont pas servis. Parce qu'avant, on avait 95 passagers qui attendaient. Et là, si on fait le compte... On a 60 qui sont partis. Ah bah oui. On avait 96. Si avant, il y en avait 99, c'est très bizarre. Mais du coup, maintenant que 60 passagers sont partis, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit boom. A ce niveau-là, toujours médiocre au niveau de la distribution de nourriture est faible pour le niveau de distribution de passagers. Et là aussi, on est faible. Il faudrait peut-être par la suite doubler la voie. Sur au moins au milieu. Mais je pense que c'est un peu prématuré maintenant. C'est mieux de partir sur d'autres lignes qui pourraient nous amener des recettes également. Donc il faut aussi qu'on s'occupe... Donc on avait vu qu'il y avait des véhicules qui avaient atteint l'époque où ils commencent à devenir trop chers. Donc est-ce qu'on a des nouveaux véhicules ? Non. Bah de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. On va mettre remplacement automatique à 100% de la vie du véhicule. Quand il atteint les 100%, il va... Il va donc se remplacer automatiquement à l'arrêt. C'est parfait. Et c'est tout. En fait, les autres n'ont pas encore atteint l'âge des 16 ans. Donc on est en 1867. Je vous souhaite une bonne année. Est-ce que là, en jouant... Eh là, je pense qu'on est un peu forcé à... Parce que sinon, ça va partir en cacahuète ici. Je le vois déjà comment c'est... Malheureusement, là, j'aimerais bien les enlever les trois. Ou est-ce que je pars comme ça ? Mais là, ça va faire un gros dénivelé ? Ou bien... On va plutôt partir comme ça. Comme ça, on laisse aussi... Les maisons se développaient tranquillement. C'était mieux avant. Où est-ce qu'on le fait, là ? Non, mais là, on doit détruire trop de trucs. Ça va pas le faire. Désolé. J'ai un chat dans la gorge. Mais je pense que ça va pas le faire. Pourquoi construction impossible ? Deux bâtiments. Quatre bâtiments. Pente trop raide. Écoutez, on va le faire de l'autre méthode, là. Comme ça, on pourra aller voir aussi notre nouveau train. Comment il s'en sort. Bah là, c'est super, cette pente-là. Parfait. Parfait. Voilà. Mais... C'était encore mieux que ce que j'espérais. Dommage, là, on doit passer par les arbres, mais... Ça, ça me convient. Ça, ça me convient très bien. Voilà. Voilà. On peut y arriver pour moins cher. Donc, on va le faire moins cher, vu qu'on est vraiment, comme ça, dans la mouise. Je pense que c'est aussi la nouvelle ligne, là, qui nous traîne vers le bas. Ouais. Mais bon. C'est pas grave. C'est pas de beaucoup. Et elle va quand même nous rapporter de l'argent par la suite. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Voilà. Il y en a un des trains qui a dû arriver. Donc, à Vénissieux, bah, comme on disait, on va relancer encore des camions. Les deux bouts sont desservis. Excusez-moi. Mais, du coup, j'en ai pas. Voilà. Il y en a... Les quatre sont là. Là, on a nos trois autres. Et nos trois nouveaux qui sortent du dépôt. Tout neuf, tout neuf. On va enlever les courbes de niveau. J'ai une jolie petite visite. Voilà. De notre route. Ça fonctionne très bien. On a 50 de pétrole brut qui nous attendent. Alors, on va juste vérifier si le véhicule 3, il fait partie. Ouais. Ils ont le remplacement automatique. Voilà. On peut le voir par ce symbole-là. Le petit Kévilier interne ne nous rapporte pas d'argent. Par contre, Vénissieux Carburant nous rapporte déjà de l'argent. Voilà. Super. Super, super, super. On vient de rajouter encore un. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est la ligne aussi de nourriture pour Vénissieux. Peut-être qu'on le fait déjà maintenant. Comme ça, on a un peu fait des lignes comme ça qu'on va alimenter au fur et à mesure. Mais c'est vrai que ce n'est pas ce qui va nous faire vraiment vivre. Ce qui va nous faire vivre, là, ça va être la nouvelle ligne de train, j'imagine. Donc là, on est pratiquement plein. Et combien on en a qui attendent en gare ? Excusez-moi, on a 19. Le temps qu'ils reviennent. Peut-être qu'on va rajouter encore des véhicules de passagers. Le petit Kvili, ligne interne. Est-ce que là, on en a besoin aussi ? On en a 76 qui attendent, donc c'est parfait. C'est déjà super. Au moins, il sera plein. Ouais, non, en fait, je ne vais pas acheter ici. De toute façon, on n'a pas les sous. On devrait attendre. Et ici, qu'est-ce que les finances nous disent ? On est le 12 décembre. L'année passée, il a fait 237 000. Ok, 175 000, excusez-moi, de bénéfices avec cet arrivage. C'est parfait. Franchement, si on continue comme ça, ça va aller beaucoup plus vite. Là, on a combien ? 33 personnes qui attendent, c'est la moitié. Et là, mi-chemin, c'est vraiment cool. Là, c'est assez réparti entre les deux sens. Je vais essayer de faire un petit décembre. C'est juste. Voilà Je me demande ce que c'était Ah c'était une ancienne route sur moi Donc le petit Kébili qui grandit Très bien je crois Quand même pas mal bien Avec un approvisionnement médiocre En nourriture Je me demande S'il faudrait que j'améliore encore la fréquence De ces lignes Pour augmenter le bénéfice Estière C'était où ? Estière 39 000 On fait un carburant Il nous donne déjà Beaucoup d'argent Vénissieux un petit peu déjà Bien qu'il ait Beaucoup d'attente On va juste rajouter du coup À Vénissieux encore Des Des petits camions Enfin en tout cas un Ça va pas faire de mal Répartir un peu tout ça Et ici À Grôlet On est à Ouais 50 000 par année De bénéfices Non on va pas le faire C'est un peu bête là C'est eux qui ont voulu placer comme ça Donc Les laisse faire comme ils veulent C'est des génies De la construction Ça c'est En tout cas Assez évident Cette intelligence artificielle Voilà Donc Où en sommes-nous Ouais Maintenant il faudrait attendre D'avoir un peu d'argent Comme un peu Toujours J'ai envie de dire Voilà Je pense qu'on va commencer À faire vraiment des bénéfices C'est vraiment le but C'est de transporter Beaucoup de passagers Au début On gagnait pas beaucoup Au moins on rentrait dans nos frais Ce qui était déjà cool Mais Il faut compter aussi Qu'il faut rembourser le train Il faut Pouvoir le remplacer Quand Il sera vieux Et donc C'est vrai que Voilà On a vraiment intérêt que La ligne devienne Rentable Le plus vite possible Qu'est-ce qu'il nous dit là On est pratiquement Au double Voilà Le double de Enfin voilà On a L'équivalent De Ce qu'on paye en charge On a en bénéfice C'est génial On a plein de gens Qui vont à pied Travailler On en a d'autres Qui vont Ici A l'arrêt de bus Ce qu'on aurait pu faire Aussi C'est De connecter Comme ceci La nourriture à Venisius Aurait fait peut-être Plus D'argent Quoique Je sais pas Et ensuite La fournir aussi Par là On va peut-être Attendre Cette année J'aimerais bien Rembourser Encore une fois Le prêt Ça nous fait quand même Moins d'intérêt annuel Là On est passé à 45 000 Avant je sais plus Mais c'était 50 Passés On fait vraiment pas Beaucoup de bénéfices Malheureusement Mais c'est vrai Que petit à petit Quand même On a grandi notre réseau En même temps On fait des constructions Des constructions de routes La planification Ce genre de choses Et c'est pas plus mal J'ai envie de dire Parce que si on y pense pas Assez tôt Après on se fait vite Qu'on sait J'ai envie de dire 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 Je pense qu'on va se quitter Ici Pour ce quatrième épisode On a donc fait quand même pas mal de choses Bien que c'est plutôt des bricoles Mais on a quand même une nouvelle ligne Celle-ci on ne l'aura pas fait Mais on aura connecté du coup Vénitieux au carburant également On a amélioré le train qui va de Petit Kébili A Frogonville Ainsi que toutes les autres Les autres lignes de bus en fait A part quelques-unes Qui n'ont pas été touchées Mais sinon le reste on a juste rajouté Des camions On a amélioré les routes Dans plusieurs des villes Préparé déjà l'expansion Etc Etc Donc là on est pratiquement plein Et là on fera le plein C'est vraiment super Donc si je clique là Et on regarde au niveau De la ligne Ouais On rapporte vraiment beaucoup plus maintenant On va pouvoir sûrement Rembourser le prêt cette année Véhicule 29 Alors ouais Là je crois que j'ai pas J'ai pas mis le remplacement automatique Et évidemment on a loupé Le déchargement On est arrivé à 170 000 C'est vraiment super On est en septembre On arrivera peut-être à faire un dernier déchargement Avant la fin de l'année Mais c'est fort probable que non Dans le cas contraire Et bien on remboursera l'année prochaine C'est pas grave Ce qui est important C'est qu'on commence à faire des jolis petits bénéfices On va je pense aussi Rajouter des bus ici Ou pas Peut-être pas Ne soyons pas trop Voilà Ne pas s'attendre trop rapidement Par contre là Je peux déjà remettre Des petits camions Vénitieux carburants Ça ça va être une de nos belles lignes Ils sont en train de monter Ils sont pleins Ils vont pas très vite Déjà qu'ils sont pas très rapides à la base Vous me direz Mais on commence à livrer un peu ici Ce qui va développer la zone industrielle Ce qui est plutôt cool Donc voilà Moi je vous laisse ici J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit like Un petit commentaire Si vous avez apprécié Qu'est-ce que vous avez apprécié Pourquoi Si vous avez des autres désirs Ou si vous avez envie de renommer Certaines choses Moi je vais chercher Notre joli train Pour faire la fermeture Et vous dis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada